La famille royale a passé la journée dans la ville anglaise d'Oxford pour assister à la cérémonie de fin d'études de la princesse Elisabeth. Cette dernière clôt ainsi officiellement ses trois années d'un bachelier en histoire et politique au Lincoln College de l'université britannique. Daniel Welter avec l'aide de Rachel Crivella. Elle n'a pas failli à la tradition, le lancé de toque des diplômés de l'année. Couronnement de trois ans d'études à la prestigieuse université d'Oxford, une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. J'ai énormément aimé étudier en sans-droit, comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup aimé les rencontres que j'ai faites, mais aussi j'ai énormément appris grâce au professeur avec qui j'ai eu la chance d'étudier. Quelques minutes plus tôt, dans l'emblématique sheldonian théâtre, sous les yeux émus de ses parents. En latin, comme le veut l'usage, Elisabeth de Saxe-Cobourg est proclamée graduée d'histoire et de politique avec grande distinction. Pour le couronnement de son bachelier, le roi et la reine, son frère et sa soeur, Emmanuel et Eleonore, ont fait le déplacement à Oxford, où le passage de la princesse aura été très apprécié. Frèche diplômée, la princesse ne pouvait pas clôturer trois années intenses sans photos souvenirs dans la bibliothèque d'Oxford. C'est une page qui se tourne pour la princesse Elisabeth, la voilà diplômée d'Oxford, mais c'est une étape dans une longue formation de future reine. Bientôt, elle va s'envoler pour Harvard, où elle va entamer un master en deux ans de politique publique. Merci. 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 Merci.